Et on revoilà ! On est tristes, on est tristes, on est tristes. On est au WCS qualifier, nous avons Petit Drugo qui s'est fait éliminer 2-1 par Uthermal en demi-finale. Apparemment il s'est fait surround ses stalkers par des SCV durant un SCV pool. C'est la légende qui tourne. Très très triste. Très très triste. Très 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 triste. Très triste, qu'est-ce qu'on voit ? Là on va rentrer dans Uthermal-Cass, qui est le match d'après de ce braquette-là. Donc un TvT qui va être l'autre finale. On va vous parler un petit peu des infos qu'on a sur notamment le qualifier de la dernière chance dont on vous a parlé plusieurs fois. Comment on fait pour avoir ce truc-là ? C'est écrit quelque part, les qualifiers de la dernière chance ? On va voir ça tout de suite. Non, je ne sais pas où est-ce que c'est écrit. C'est la chance, tu l'as vu, tu l'as passé là. Ah oui, last chance. Donc c'est ce que j'ai bien dit. Oui, oui, oui. Bon, c'est sur les points, mais parce qu'en fait on parlait avec DNS après la game, et il nous disait là, du fait que je suis arrivé en finale, je suis quasiment déjà qualifié pour le... Il a dit qu'il était sûr, mais ce n'est pas sûr à 100%. Ce n'est pas certain, mais bon. Parce qu'avec 80 points, tu n'es pas sûr à 100% que tu es qualifié. Je sais qu'avec des gens qui ont été à 100 points, ils n'étaient pas qualifiés. Ah oui ? Oui, alors qu'il y a 16 places. Oui, oui, 80... C'est pas mal quand même, déjà, si tu fais ta... Enfin, je ne sais pas. Oui, mais tu sais, tu as deux personnes qui font 9e, 16e, ça fait 100 points déjà. Donc DNS, tu n'es pas sûr à 100% d'être qualifié. Donc il faut qu'ils fassent attention, parce que ce n'est pas en arrivant en finale que tu es qualifié. Tu as gagné 80 points, mais des mecs peuvent te dépasser s'ils continuent à faire des tournois. Donc tu as trois tournois. De toute façon, ils vont tous les faire. Espérons qu'ils fassent la troisième et qu'ils ne restent pas à dire « Oh, les mecs, ne t'inquiète pas, j'y arriverai. » Non, non. Je ne pense pas, vraiment pas. Je te dis, la dernière qualifier, les mecs étaient à 100 points, ils ne sont pas qualifiés. Oui, mais le Last Chance Qualifier. Voilà. À 90 points. D'accord. Et là, c'est 80 points pour un top. Top, top. Exactement. Voilà. Parce qu'il a fait une finale et une demi. Donc il a gagné 130 points. Et à nouveau, quatre slots qui sont offerts dans le Last Chance Qualifier. OK. Très bien. Eh bien, du coup, on peut passer sur cette finale du bracket. Numéro 4. Cass contre Uthermal. Tiviti Viti. Uthermal qui a battu P'tit Rogo 2. Culez. 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 Et en haut, on a le bon casse sur une des nouvelles cartes, une fois de plus. Terminal Stellaire. Alors, une map très chelou, tu l'as déjà vu cette carte maintenant ? Euh, oui. Elle est, au début, quand j'ai commencé à jouer, je pensais qu'elle était à quatre slots. C'était la première fois que j'avais joué. Je me suis dit, tiens, je vais envoyer l'overlord. En fait, même à deux slots, mais tout en bas, tu vois. Je pensais qu'il était tout en bas, tu vois. Et je n'avais pas à être calculé là. En fait, au milieu de la map, quand j'arrivais avec mon overlord presque sur la B2, je me disais, « Attends, mais il y a une Xel Nagala, est-ce que c'est vraiment quatre slots ou deux slots ? » « Ou c'est peut-être en bas à droite ? » Et en fait, je me suis trompé. Tu t'es trompé. Tu as envoyé ton... En overlord tout en bas. Tu as envoyé tes 10 roachs sur ton 21 drone sur la mauvaise position ? Si tu envoies tes 10 premiers roachs, alors que tu n'as pas mappé avec tes overlord, c'est que tu as vraiment un problème avec tes overlord. Ils sont en train de chômé dans le coin de la map. En train de dire, « Non, je ne map pas. » Alors, on aura gas first, du coup, des deux côtés, entre KCU Thermal. Qui va l'emporter dans ce BO3 ? À haute tension, bien sûr. De l'autre côté, on a un Naniwa... Targa qui a commencé déjà. Naniwa Targa, apparemment, qui a déjà commencé. C'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas rentré en game. C'est que ça faisait déjà une longue pause et que Naniwa Targa était en game depuis pas mal de temps. Donc voilà, on vous donnera bien sûr des infos sur ce qui se passe. Et déjà, voilà, petite variation de la part de KCAS, notamment. Ce n'est pas encore fait de la part de Uthermal qui va le rajouter. Déjà, tu peux enfermer cette entrée au Reaper en mettant des bâtiments ici. Ouais, c'est tranquille, Beper, mais... C'est vraiment une map très chauveux. C'est pour ça que les deux joueurs ne font pas ces horribles. Et ouais, c'est que c'est les run-by aussi qui sont relous. Les run-by, tu peux passer derrière, tu as un caillou ici, tu as une ouverture gigantesque là. Tu as donc une goal devant, tu as des... Enfin, c'est vraiment... C'est même agressif, je trouve. Ouais, ouais. Elle est intéressante dans l'agressivité. Du coup, tu vas faire 21 drones dessus ? Bah, du coup, ouais. Du coup, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. 21 drones et on est parti comme en 40. T'en es où ? Je t'ai vu tout à l'heure, tu m'avais parlé sur Battle.net. Ouais. Moi, j'étais en train de streamer mon Leder ST2. Ah ouais ? Et ouais, et... L'AQ Boss, L'AQ Champion. L'AQ Boss, Tranquille, Beper. Et toi, tu jouais ou tu faisais quoi ? Ouais, j'étais en train de jouer, je fais quelques games cet après-midi. T'en es où là ? Combien de... Je suis à 2-2. 2-2 ? Ouais. Ah, donc tu as fait beaucoup de games en fait. J'ai fait 4 games, ouais. Merci. Bah, j'ai eu un... J'étais à Toronto, ensuite je suis rentré, j'ai ramassé ma mère, ensuite j'ai casté... T'as ramassé qui ? J'ai ramassé ma mère parce que j'étais crevé. J'ai casté 3 jours de rang et ensuite je suis parti à un mariage. Double mariage, j'ai entendu. Double mariage, comment ça ? Bah, je sais pas, t'as écrit double mariage, trop ouf et tout. Non, je me suis mis double. Ah d'accord, parce que t'as pas mis le virgule, n'est pas... Non, non. Je me suis mis double mariage. Il n'y a pas besoin. Non. T'as mis, je me suis... Non, t'as dit, je me suis mis double mariage. Au mariage. Non, double mariage, t'as pas mis le O. Oh putain la vache. Sur Facebook là, tu parles ? Ouais, non, c'est Twitter, non ? Non, Facebook, ouais. Merde, je suis dit de la merde. Attends. J'ai dit, on se met double au mariage. Putain, mais tu comprends. On se met double au mariage, là peut-être. Double au mariage, c'est pas parce que ça se prononce comme toi tu dirais double mariage que c'est ça que j'ai écrit. Du coup, j'ai fait des games aujourd'hui. J'ai fait mon match de placement pendant un cast la semaine dernière que j'ai dû quitter en plein milieu parce qu'en fait, il y a une game qui a démarré. Ouais. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait deux games. T'es master ? Oui, je suis master. Bien joué ça. Je me suis pris un double rax, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Je me suis pris un double rax et puis j'ai perdu un ZVT, j'ai gagné un TVT, j'ai gagné un TVP. Ah c'est chaud, c'est beau, c'est beau. Attention, le drop. Bon session, il n'y a pas beaucoup d'unités là quand même. Le drop de Uta mal. Casse qui est limite en train de donner un peu la game. Bon bah GG. En tout cas, il donne son CC, ça c'est certain. La mine qui va chaud, mais là si tu le fais, tu l'as... Ah non, tu l'eskives en fait. J'étais en train de me dire, tu la donnes au Medivac. Uta mal avec un build agressif parce qu'un drop très très rapide. Pourquoi drop pas ? Je sais pas. Il s'écarte de la position de l'auto-tourelle. Tranquillement. Il est en train de s'ajiger la première game. Oh là 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 là. Oh là là là, la mine qui a tapé dans les SIV. Du coup, là il y a beaucoup de SIV dans le rouge. Il pourra aller run by son élyon. Mais il peut aussi tout simplement gagner la game Uta mal. Uta mal qui fait mal. Qui est en train de casser du casse. Va-t-il finir ? C'est pas fini. Il n'a pas fait autant de damage que ça. Il pourrait faire plus. Il pourrait faire plus. Il sort ça. Et il y va. GG. Et GG. Première game de la part Uta mal qui a battu. Petit Drogo. Mais oui, si tu vas, Petit Drogo, tu te qualifies. Petit Sinon, c'est Tarniole dans la guerre. Il est très intéressant le build qui a fait Uta mal. Et surtout, de la part de Kass, il y a eu un peu de yolo. Tu te trouves pas ? En fait, je pense qu'il s'est dit, vu qu'il est en train de dropper. Du coup, tu sors toi. Il s'est fait avoir, il s'est fait surprendre par le BO. Complètement pété en deux, le pauvre Kass. Il s'est fait surprendre. C'est rude, parce que c'est rare de voir un TVT se terminer sur un build un peu bâtard comme ça. C'est beau. Qui arrive. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que généralement, ce genre de truc, tu le vois arriver. Mais plus tard, avec Troyes et Lyon, Sept Marines. Là, c'était vraiment une variante où le CC est délai très, très, très tard. Et derrière, tu as une mise en place d'un build order qui fait très mal très tôt. Et un Kass qui a peut-être un petit peu sous-estimé le potentiel du build. Je pense qu'il ne savait pas qu'il y avait des mines et qu'il y avait des trucs à l'intérieur. Il s'est dit, tiens, c'est peut-être juste... Oui, mais dans tous les cas, j'ai été étonné. Parce que oui, le target fire était très bien fait de la part de Kass. Il a réussi à se débarrasser d'une bonne majorité des Marines qui sortaient les uns à la suite des autres. Mais une fois qu'il y avait 3-4 Marines sur le plateau plus le Lyon qui tapait, il a perdu l'intégralité de sa pop et derrière, il jouait quand même assez greedy. Parce qu'il avait le Raven qui arrivait, donc pas une unité qui réellement attaque. Il avait un réacteur qui était en train de se produire, donc ça facto ne tournait pas. Ça faisait quand même beaucoup, beaucoup de problèmes. Avec une banche, il aurait pu défendre. Voilà, avec une banche, il aurait pu s'en sortir, je pense. Effectivement. Et donc là, on passe à la deuxième game de cette finale. Donc cette quatrième finale des WCS. Casse contre Uthermal. Uthermal qui a battu deux, un petit drogo. Donc on espère que Uthermal se qualifie. Il est foiré ! Mais surtout Uthermal, il a éliminé deux Français, même si on réfléchit. Ouais, peut-être trois, je crois, aussi. Il a éliminé Minimat et donc petit drogo. Je me demande s'il n'a pas éliminé quelqu'un d'autre. On regardera sur son passage si ça a été vraiment le tueur de français. On peut partir in-game, mon bon Alex Keef, puisque la deuxième a été hostée. Nous sommes même d'ailleurs in-game. Transition de Kali-Kali-Tay. En bas à gauche. C'est un peu la fine fleur des Pays-Bas, depuis que Grubby est complètement sur Heroes of the Storm. Il y a Red encore. Il reste Red et il reste aussi... Merde, je ne me rappelle pas son pseudo. Oui, le Pantos Erstem. Mais bon, c'est quand même la fine fleur des Pays-Bas. Ne me saoule pas sur mon intro, bâtard. Oui, c'est le Terran. C'est Uthermal. Il est violet. C'est la fine fleur, parce que c'est le Terran. Voilà. Quel heure foiré. Pour être honnête avec soi-même. Donc on a celui qui est là depuis des lustres et des lustres. Vous vous rappelez ? Le Protos, celui qui a fait presque le plus de laideurs au monde. Le Protos ? Le Terran, pardon. Oui, mais il joue Protos. Il joue toutes les races. À un moment, il jouait random, je m'en rappelais. En laideurs, quand il pétait un câble après ses 5000 games de la journée. C'est Kass. Pour la team ? Cascade. Eh oui. Fallait la trouver, celle-là. Cascade-Cass. Cascade-Cass, ouais. Gas first, de part et d'autre. Avec une petite variante. Cascale-Gaz un tout petit poil plus tôt. Tiens, en parlant de Trotto, est-ce que tu streames, toi ? Trotto. Trotto. Eh bien, moi... Il y a des gens qui demandent, mais où est Funka ? On sait que c'est l'Observer, il est trop chaud et tout. Mais pourquoi il ne stream pas ses leaders ? Alors, moi, je suis en attente d'une chaîne partenaire Twitch au gaming qui s'appelle OG Underscore Funk. Donc, si vous voulez être complètement dans le turfu, vous pouvez déjà suivre, follow cette chaîne. OG Underscore, parce que j'en ai déjà une qui s'appelle Funka Gaming, sur laquelle j'ai déjà pas mal d'abonnés. Je vais être obligé de laisser tomber ça là, parce que j'ai une chaîne partenaire Twitch, donc c'est quand même plus intéressant qu'une chaîne où vous ne pouvez pas choisir la qualité, vous ne pouvez pas subscribe, vous ne pouvez rien faire. Donc, je vais relancer cette chaîne. Donc, si vous êtes dans le turfu et que vous voulez regarder ça, je me prends encore une pub. DaFuck, je n'ai aucun stream d'ouvert. C'est un truc de malade. C'est sur une page WCS, quoi. C'est sur une page Liquipédia qu'il y a une pub qui s'est ouverte, quand même. Ils sont pas mal nos malwares ici. C'est laisser les joueurs de lol dessus, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je suis toujours en attente de la fibre chez moi, qui devrait arriver très, très bientôt. Ou chez toi, chez toi, chez toi ? Chez moi, chez moi, ouais. Genre chez toi, avec le chevelu ? Avec le chevelu ? Avec le chevelu ? Avec Christophe ? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on a maintenant une espèce de méga boîte fibre optique collée à notre maison. C'est cool. Ça devrait arriver, mais ça met quand même un peu de temps. Et à partir là, tu vas pouvoir streamer ? Voilà. Et sinon, je pourrais streamer chez ma copine, qui a la fibre. Donc, je laisserai quelque chose que je ferai. De toute façon, dès que ma chaîne est mise en place, ce sera un truc que je ferai. Je vais streamer au moins deux, trois fois par semaine. D'accord. Dans mon temps libre. OG underscore funka, les enfants. Followez cette chaîne, vendez-moi du rêve. Alors, Reaper, Reaper, Elyon, de part et d'autre. Deux Reaper qui se tapent à la Xenaga, avantage au Reaper, violet. So close. So close. Et là, il va donner son Elyon, là. Kass, attention, Kass qui se fait vraiment malmener dans ce début de BO3. Il a perdu la game en quelques minutes. La première. Et là, il est en train de se faire mettre sous pression. On se retourne au bon moment quand même. Côté Uthermal, le Marines qui sait qu'il va se faire attraper, qu'il va essayer de balancer le maximum de DP, DPS. DP, House. Deux Reaper, deux Elyon. Ils font exactement le même BO. C'est exactement ça. Enfin, Uthermal, en tout cas, c'est un joueur vraiment, vraiment très, très agressif visiblement en TVP. En TVT, pardon. C'est genre par un bâtiment de trop, quoi. C'est genre, on produit, j'ai trois bâtiments, je produis une unité sur chaque bâtiment et je bourre. Mais il a raison. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des bâtiments qui construisent. Ouais. Qui produisent. Parce qu'il y a souvent des gens, comme Kaz, qui préfèrent garder l'économie, qui fait des SCV, qui essaie de faire d'autres trucs. Et finalement, en laissant des unités, des bâtiments qui ne produisent pas, bah voilà, tu te mets un peu en arrière. Mais après, le temps qu'il fait pour le trajet jusqu'à ton adversaire, il aura le temps de produire. Ouais, Brunscan. Brunscan ici qui révèle la Starport Banshee. Du joueur rouge, quatre Elyon, trois Reaper contre quatre Elyon, quatre Reaper. Cinq Elyon. Voilà, quatre Elyon, quatre Reaper contre cinq Elyon, quatre Reaper. C'est super tendu. Oh là là. Ça, c'est largement à l'avantage de Uthermal. J'ai très, très peur de ce qui se passe là. C'est tellement bien joué. Oh là là. Oh là là. Et là, il peut finir la game là-dessus. Bah, quatre Elyon, quatre Reaper pour un Elyon, un Reaper. Il y a une Banshee qui va arriver. Il y a une Banshee, effectivement. Mais on a déjà anticipé avec un bon scan Uthermal. Il a le Viking, il a la Raven. Il faut qu'il amène le Viking. Ouais. Dommage qu'il n'amène pas le Viking parce que là, le Viking aurait pu être finishing. Oh là 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 là. Il est obligé de pull des civiques. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, il va double B-block pour faire un wall. Viens, viens, rentre dedans. C'est malin. Il va faire une rax d'ailleurs. Les Reaper qui montent. Qui pour l'instant se font déboîter. Bien joué, bien joué. Qu'est-ce qu'il s'évite de mourir trop vite dans cette game ? Dommage qu'il n'y a pas le Viking de la part du Thermal parce que là, ça aurait été échec et mat. Il arrive que maintenant. Il connaît l'angle, il connaît l'angle de la Banshee, il ne devrait pas prendre un move comme ça. Ah, il rajoute. Non, je veux dire, il rajoute une ebay. Non, non, il rajoute. Ah, s'il a déjà une ebay avec une tourelle. À la limite, pourquoi pas ? Il veut finir la game là-dessus. Je pense que c'est une très bonne idée parce que la Banshee n'est pas en défense, il est en attaque, il a plus d'unité, il aura le Viking, il aura, pourquoi pas, balancer une petite tourelle. Et il va finir la game là-dessus, je pense. Ah ouais, 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 le Viking qui va, ou le Raven en tout cas qui va donner la vision pour le Viking qui sera au sol. On essaie de produire un tank mais on en est encore un peu loin de la part de Kass. Est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce qu'on peut y aller ? J'ai l'impression qu'il va tenter sa chance pendant ce temps-là, de l'autre côté, la Banshee, elle va quand même... Oh, il a fait un deuxième Raven, non mais... What the fuck ? Le genre de truc que tu ne vois jamais. Voilà. Hop, je te dis ton Viking puisque tu n'as rien contre l'arrière. L'apparat qui a été levé. Oh. Le wall qui est ouvert. 4 ray lions, 4 reapers contre 4 ray lions, 2 reapers. Il y a des CV aussi, on a une auto-tourelle qui est balancée. Oh là là, Uthermal tellement décisif dans ce BO3. Oh là, les SCV qui vont tomber. Uthermal qui s'envole peut-être pour une place en challenger. Il va se débarrasser du tank. Maintenant, c'est la CV qui tombe. Oh là là, le carnage. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire, Uthermal. Il y a la Banshee qui est là, mais il y a déjà un Viking. Il n'y aura plus trop d'SCV. Il arrive à défendre, il arrive à défendre. Il arrive à défendre quand même. Karras de l'autre côté, par contre, il va perdre sa Banshee, non ? On s'est oublié un petit peu, Uthermal qui a dû balancer un petit F2 là. Et on se retourne à nouveau. C'est ouf, production quasiment continue de reapers. Ça n'arrête plus. On va avoir deux Raven. Combien de fois tu vois deux Raven en early game quand même ? Je trouve ça assez badass. Et depuis tout à l'heure, il n'a pas pu se payer d'addons sur ses bâtiments de production parce qu'il prod comme un gros sac, tout simplement. C'est vraiment marrant ce qu'il propose, Uthermal. Oui, mais là, finalement... Et Lothen 95, Drogs, du coup, du dessus. Oh oui. Merci Lothen. Bienvenue dans l'armée des subscribers. Je ne pense pas qu'il va pouvoir passer. Non, moi non plus. Avec deux autotourelles, il peut peut-être faire le DPS nécessaire. On va voir. Mais niveau économie, il est derrière. Oui. Il a moins d'SCV, il n'a pas produit d'SCV. Il va avoir trois autotourelles à balancer quand même. Il y a un deuxième tank, heureusement. On tente le missile. Bah, parfait. Oui, mais le missile, ça ne va pas one-shot le tank. Non, mais ça fait mal. Oui, mais ça ne te fait pas remonter la rampe. Je ne sais pas si je n'aurais pas préféré trois tourelles. Ici, la Vanshee qui va se donner. Toujours sur les bons coups. Avec deux tanks, il ne brisera plus cette ligne, le bon Uthermal. En tout cas, pas maintenant. Après, il a le contrôle aérien. C'est difficile pour... Il va balancer un missile. Les SCV qui vont prendre un peu lourd. Le bon split. Deux Vikings contre un. Oh là là, donation d'unité. Si là, il y a de quoi mettre une autotourelle, il va pouvoir arraser les SCV en haut de la rampe. Il ne faut pas quitter cette position pour le moment. Je pense qu'il n'y a pas de rush. Et du coup, on va jouer bio. Intéressant. Uthermal qui n'arrivera pas à terminer la game et qui est d'ailleurs un petit peu derrière. Il est derrière. Il est même derrière au niveau technologique aussi, puisqu'on a déjà quatre bâtiments de production en place. Casse qui a réussi à défendre comme un dieu quand même. Casse, solide. Solide le bon Casse. Ça ne s'est joué de rien du tout. Mais il avait cut les SCV comme un gros sac, Uthermal. Pour avoir autant d'unités aussi rapidement, ça ne m'étonne pas particulièrement. Banshee en follow-up. Deux Banshee même. Il n'y a pas de vikings. Il n'y a pas de vikings, il n'y a pas de tourelles. La starport est le produit des... Oh là là, c'est bien ce qu'il fait. Parce que là, cette Banshee, elle est reine. Elle se positionne bien. Il n'y en a un. Et le steam est bientôt terminé. Il peut faire un scan, un steam. Pour l'instant, la Banshee qui se régale, qui se méhimbe. Ici, peut-être un tank gratuit. Il le voit. On va aller chercher l'agression. Les Ravens qui s'approchent également. On va balancer un petit missile. Et là, boum. Le tank ne tombe toujours pas. C'est bien choué, c'est bien géré quand même. Au bout d'un moment, il va se prendre un steam des familles dans la gueule. Et il va se faire repousser, je pense, Uthermal. Par contre, là, il a deux Banshee. On commence à one-shot les Marines. Il s'approche rapidement. C'est bien joué de la part d'Uthermal qui rend fou quand même son adversaire. Mais attention, voilà, c'est parti. Il doit reculer. Ouais, il yolo pas, hein, Cass. Et du coup, il permet à son adversaire de repasser devant. 41 SV à 39. Là, tu vois ce tank. Tu as envie de le gratter, je pense. Tu as aussi envie de gratter ses Marines. Il en tombe toujours plus, là. 18 Marines désormais tombées. Voilà, ce tank. Tu as envie de mettre la cinquième salve pour le tuer, mais... Tu ne peux pas ! Et là, c'est gritty, ce qu'il fait. C'est un très, très gourmand, Uthermal. Mais pour l'instant, ça lui réussit, ici, le steam qui est balancé. Ouais, il traite des Lyons pour des Marines. Il a perdu une banche dans l'histoire, mais ça va, j'ai connu pire. Ouais, c'est pas trop mal. Et il essaie de jouer, de mener la danse, de jouer agressif, d'être entre les deux bases pour tuer les productions sorties des barraques. Il a tué quand même pas mal de troupes. Et là, bon, il est derrière niveau troupes, mais économiquement, il est devant. Ouais, il est légèrement devant. Uthermal, en plus, casqué bien, supply block. Il va vouloir défendre cette attaque. Cette attaque va être monstrueuse. 5 tanks contre 1. Ouais, ça va être très dur. En plus, le tank, là, il s'est dit, je vais me donner. Mais je sens qu'il va se donner. Ouh là là. Uthermal, il y a de la suragressivité dans l'air. Parce que là, effectivement, ça c'est le genre de truc, si tu tiens ce qui t'arrive dans la gueule, tu vas faire très très mal. Là, double raven, auto-tourelle partout. Plus de banshee dans la main, il va y avoir moyen de faire du dégâts, c'est clair et net. Ouais, mais il va pas pouvoir défendre. J'ai pas trop le positionnement des auto-tourelles, par contre. Il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux sur le minerai. Derrière, on a quand même un seul tank, deux tanks. Oh là là, il va falloir défendre cette attaque qui arrive bientôt. Il a rien, il a rien pour préparer ça. Les machis qui peuvent prendre la fight en frontal. Les tourelles qui continuent de faire du dégâts, ça va remballer. Un Marines qui se donne devant, il faut siéger le tank Uthermal. Il faut ramener les Marines. Il peut tenir, mais il va falloir pouler l'ESIV à mon avis. Il faut pouler l'ESIV. Uthermal qui le sait. Steam contre Steam, c'est parti pour l'instant. Uthermal qui ne steam pas. Une fois qu'il s'est approché, il y va. L'ESIV qui tanque tellement bien. Il peut le faire, il peut le faire. Il est en train de le faire. Il l'a repoussé sans souci. Il a perdu quand même beaucoup d'ESIV là-dessus. Il en a même perdu plus que son adversaire. C'est étonnant ça. Du coup, à nouveau, statu quo entre les deux joueurs. Putain, la game qui est tellement scrappy. Là, la Banshee pourrait tuer le tank facilement. Le tank qui est en bas sur la B2. Par contre, la contre-attaque va être massive. On a 13 Marines. Enfin, finalement, le scan qui est payté pour repousser la Banshee. Qui faisait des dégâts un peu gratuits depuis tout à l'heure. On est à 29 SCV pour Uthermal qui est en mode full production rallye point chez mon adversaire. Mais il va falloir la jouer malin. Il a gardé ses Ravens en vie. Et c'est peut-être ça qui peut faire la différence. Il faut mettre les Vikings au sol. Et il faut mettre la chine d'auto-tourelle ou des missiles. Qu'est-ce qu'il fait ? Missile, double missile. Donc ce tank-là est mort. Donc ça va être un tank. Il y a quand même encore un tank sur la rampe. Oh là 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 là. C'est tellement tendu. Oh, il a la range en plus. Ah, il n'a pas la vision par contre. Il n'y a pas de scan. Il n'y a pas de scan. Ça y est, l'avantage qui est repris par Uthermal. Ce tank qui va tomber. Chaque tank est important. Le Reaper qui va essayer de faire un peu de damage économiquement. Ah ouais, il ne faut pas qu'il fasse de la merde sur ses rallye points, Uthermal. Mais Uthermal qui est en train de lentement leapfrog, comme on dit. Tu as des Marines en ta base, il faut que tu t'en rendes compte. Mais là, il est en train de prendre régulièrement des positions de plus en plus difficiles à contrôler. Et c'est parti. À nouveau le pool de Sivy. Là, il faut le laisser en dessiège le tank derrière, je pense. Non, il le siège. Il y a beaucoup de mini-vacs de la part d'Uthermal. Uthermal qui va remporter cette finale. Uthermal ! Uthermal qui a battu le petit nouveau et qui bat, casse et qui va tout simplement remporter cette finale. Et il va aller au WCS Challenger. Attends, on ne parle pas. Peut-être un peu trop vite là. Uthermal qui n'a plus beaucoup d'unités, qui est en train de rapatrier ses Marines. C'est sympa, mais il a quand même beaucoup de pop d'avance. Après, casse qui a beaucoup... Un tank qui a été détruit. Deuxième tank qui a été détruit. Les tanks qui sont répliqués. GG ! GG ! Uthermal qui se qualifie. La suragression de Uthermal, c'est vraiment marrant comment il joue. Oui, j'aime bien l'agression. Il est vraiment agressif du début à la fin. Je ne lâche pas le prix. Je te mets la douille et il l'a mis jusqu'au fond. Il a quand même balancé. Il a mis... Il met un clou. Il tape. Il revient pour taper plus fort. Et il tape encore un peu. Il revient et à la fin, il en a marre. Il tape tellement fort que ça rentre et que ça tue. Et bien joué de la part du Thermal, qui remporte cette place. Au gaming, la binouze devant les WSS classiques. Allez ! French baguette ! French baguette ! Puis que pas toi, Awané Genébayo. Awané Genébayo. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh les pubs, c'est un truc de ouf. Alors, où en est-on de ce quali-qualifié ? Regardons cela. Alors, nous avons... Il reste potentiellement un match, mon avis. Naniwa a battu Targa. Naniwa est qualifié. Hop là. Donc on a Naniwa qui a gagné 2-0. On a Happy qui a gagné 2-0 DNS. On a Targa qui a perdu 2-1. Donc c'est Naniwa qui est passé. Et Uthermal qui bat 2-0. Donc on a Uthermal, Naniwa, Naniwa, Naniwa et Happy qui se qualifient. On a pu voir que Psyonik et DNS sont morts à la finale, à la porte. Et que Psyonik en demi-finale 2-1. Donc GG aux Français qui ne sont pas encore qualifiés pour le qualifier. Qui doit faire la troisième pour essayer de gagner plus de points. Et pourquoi pas se qualifier dans la troisième qualifier qui est après-demain. C'est important. Donc, présent, soyez motivés et allez au plus loin. Gagnez cette putain de place. Ce sera mercredi. On aura beaucoup de Français comme d'habitude. Et ce sera bien sûr streamé sur O-Gaming. Toujours, on recommencera à 19h je pense comme aujourd'hui. Mais ouais, encore une fois, énorme performance des Français. N'hésitez pas à leur... Voilà, alors qu'il y a les des big ups sur Twitter et leur dire que vous êtes derrière eux. Si vous l'êtes, je ne vous force pas à être derrière les Français parce qu'ils sont Français. Mais on a une bonne équipe quand même de joueurs français qui montrent de très belles choses en ce moment. Et regardez le planning qu'on vous a concocté. Effectivement, ça pète un peu des gueules. Ah oui, bien sûr. Il y aura demain, à partir de 18h, le Star League 2015, saison 3, challenge part 1. Alors, c'est les Challengers. Donc, c'est un peu le même principe que la Challenger WSS. C'est des BO5. Le gagnant passe en Star League. Mjunkzik versus Journey, donc PVT. Et Dyr versus Soho, PVZ. Donc, deux BO5 pour commencer, c'est la Star League. Et ensuite, on vous fera la finale des playoffs du round 3 de la Pro League. SK Telecom T1 versus Junior Green Wings. Les deux meilleures équipes. C'est la finale. C'est du BO7. Ça joue très, très, très lourd. C'est du all-kill. On vous rappelle que Marou est dans une forme étincelante, puisqu'il a étrillé KT dans la demi-finale. Donc, de très, très beaux matchs. SK Telecom, Junior Green Wings, deux des meilleures équipes de Corée qui vont s'affronter en BO7. Mercredi. À partir de 19h, StarCraft WCS Europe, saison 3, qualifier 3. Donc, j'espère que nos franchis seront là, seront motivés à essayer de se qualifier directement ou essayer de grappiller des points pour se qualifier pour les WCS Europe, saison 3, qualifier 4, qui sera aussi vendredi. Et jeudi et samedi, nous avons encore la suite du Star League saison 3, challenge par deux et par trois. Donc, on a Marou, Sora, on a Rogue versus Earth, on a Bule contre Shine, SOS contre Solar, Zest contre San. Sainte-Di, la même chose, Star League saison 3, challenge par 3. C'est que des BO5, en fait. Il faut juste penser à un truc. Vous prenez le serveur coréen, vous le checkez, vous prenez le top 32 de la grande Master League. Donc, concrètement, il n'y a que des énervés. Vous les prenez, puis vous dites, ah, toi, tu vas jouer en BO5 contre ce mec-là. On voit qu'il gagne un peu en mode Battle Royale, tu vois, le mec qui passe et a le droit de jouer en Star League. On a Innovation contre Snot ? L'autre, c'était Toodming, et Toodming, d'ailleurs, s'est retiré. Il est dans la liste, c'est Toodming, c'est un joueur chinois, mais il s'est retiré, il ne sera pas là. Ah bon, regarde. Ouais, ouais, mais on ne sait pas qui va le remplacer. De toute façon, le mec, il a dû voir qu'il était contre Ryan, il a fait, ok, les gars, je ne serai pas en Star League, ne me faites pas payer un billet d'avion. On en voit l'île bourde. Live versus Alive, Ryan versus quelque chose, enfin, quelqu'un en tout cas, Innovation Snot, T.Y. versus Trap, Dark versus Sion, la caisse Pack-Up, dimanche, pour toujours plus de coréens énervés. Et là, encore une fois, on est sur du BO5, je pense. Curious Flash, Classic Rogue, Susan, Hero, Jack G, Buell, Peak Baby et Dark Fantasy. Vas-y. Oh oui. Ouais, ouais, exactement. Oh oui, les gars, soyez présents, la semaine, comme toutes les semaines, au Gaming TV, Starcraft 2, c'est la TV qui poutre, beaucoup de Starcraft 2, beaucoup de niveaux, du français, du coréen, de l'européen, tout le monde. Donc, revenez demain, on sera présents. Des bisous à tous, merci d'avoir été si nombreux, bras big up aux français, merci aux subscribers, tous les subscribers d'ailleurs, mais aux subscribers de la soirée. On vous fait de gros bisous et aux donations également. On se retrouve dès demain à 18h. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501